Salut mes petites biches, il y a quelques jours j'ai posté une photo sur Instagram en montrant les quelques produits que j'utilisais au quotidien pour me maquiller Qui sont dans cette trousse ? Vous avez été quelques-unes à me dire que ça vous intéressait que j'en fasse une vidéo pour vous montrer mon maquillage quotidien Donc voici la vidéo ! Vous allez voir c'est quelque chose de très très simple et je n'en dis pas plus pour le moment parce que je parle en me préparant Donc je vous laisse et je vous retrouve tout de suite après Je commence par me mettre du baume à lèvres, ici c'est un baume à lèvres IOS Que j'aime beaucoup, comme vous pouvez le voir Sa petite forme de boule c'est à menuiser, j'en mets tous les jours, j'en mets aussi le soir quand on va aller dormir Il est super pratique, honnêtement l'odeur n'est pas dérangeante J'ai l'impression que ça sentait plus au début ou alors celle que je me suis habituée Mais ils sont super bien, ces baumes sont naturels Il n'y a absolument pas de trucs dégueux dedans, pas de paraffine, pas de machin d'extrait de pétrole et compagnie Pas du tout comme ma chère homéoplasmine par exemple Et donc naturel, ne coûte pas très très cher Maintenant je ne sais pas où on se procure en Europe Chez Urban Outfitters il me semble qu'il y en a Je ne suis pas sûre mais il me semble Mais il me semble que c'est plus cher Si vous avez l'occasion d'en trouver pour pas trop cher Moi il me semble que j'avais payé ça genre 3-4 dollars Ben n'hésitez pas parce que franchement ils sont très très bien Pour le moment je ne mets que très rarement du fond de teint Déjà parce que j'en possède qu'un seul et c'est un fond de teint poudre Et je ne ressens pas vraiment l'envie de mettre une texture poudre sur ma peau pour le moment Mais aussi parce que je suis beaucoup chez moi Et autant vous dire que le maquillage que je vous montre C'est quand je dois sortir parce que sinon je suis comme ça Et puis j'essaye aussi de beaucoup laisser respirer ma peau Vu que le mariage c'est dans 3 mois J'essaye d'éviter un maximum d'étouffer ma peau Et donc pour le moment c'est bare skin Sauf quand je dois sortir Ou que j'ai quand même envie d'avoir une petite correction A ce moment là j'utilise le Lasting Perfection Le concealer de chez Collection Qui est bien connu pour son effet mouse costaud Effectivement ça couvre très très bien Et en fait vous allez voir je ne l'utilise que ici Donc j'en mets sur mon nez Parce que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo je pense C'est le truc qui m'énerve chez moi C'est mon pif parce que je n'arrive pas à me débarrasser de mes points noirs Voilà comme ça vous savez tout J'ai beau faire nettoyage, patch, rien, rien n'y fait Pour le moment donc je ne sais pas si ça se voit très bien Étant donné que l'appareil a tendance à embellir la peau Mais j'ai des cicatrices, j'ai des petites marques rouges encore un peu Mais ça ne me gêne plus autant qu'avant Je ne ressens plus le besoin de camoufler ça sous une couche énorme de fond de teint Ou même juste une couche Donc je prends simplement mon correcteur Collection Ici j'ai racheté la teinte 2 quand je suis allée à Londres en mars Parce que j'ai pris la 1 et la 2 Mais la 1 est définitivement trop claire Même avec mon teint d'hiver c'est trop clair Donc ici la 2 En fait ce que je fais quand je veux faire un teint plus parfait J'en mets partout, par petites touches Et je mélange la teinte 1 et la teinte 2 Ici je m'en fous, j'en mets que sur mon nez Et un petit peu ici vous voyez Et je prends l'éponge de Real Techniques Qui commence à avoir fait son temps Je l'utilise depuis début janvier Et je vais simplement étaler Et ça reste très 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 léger Malgré le fait que le concealer soit très couvrant J'aime bien parce qu'en fait ça camoufle totalement mes points noirs Et normalement ici c'est Parce que j'ai tendance à avoir un peu de rougeur sur les joues Mais c'est aussi parce que j'ai pris le soleil Donc c'est pas très très grave on va dire C'est pas que c'est un problème de peau Comme je disais c'est quand même très couvrant Mais en même temps On dirait que j'ai rien et ça j'adore Donc Évidemment dépendant des jours Si j'ai des boutons j'en applique aussi sur les boutons Si j'ai plus de rougeur je vais en mettre un peu plus Ici aujourd'hui c'est vraiment le basique on va dire Ma peau est ok Typiquement maintenant je n'ai plus de problème à sortir comme ça J'aime autant avoir un peu de couleur Bien sûr donc heureusement l'été approche Aujourd'hui c'est encore un jour gris Mais enfin ces derniers jours on a eu du beau temps Ce qui m'importe vraiment c'est que mon nez soit masqué Vous comprenez ce que je veux dire Que les imperfections du nez soient masquées Donc pour le teint en gros c'est tout Sauf quand j'ai envie de jouer un peu avec les tendances C'est vraiment pour dire de m'amuser Parce qu'à ce moment là je rajoute un peu d'highlighter J'ai acheté cet highlighter de chez Makeup Academy Undress Your Skin en teinte Pink Shimmer C'est vraiment un rosé Et il est super beau J'ai passé une fois dans la poudre Il est sublime Franchement et alors Makeup Academy Autant vous dire que c'est une marque qui ne coûte rien du tout Donc j'ai sauté dessus Et ce que je fais c'est que Je prends le côté pointu Si tant est qu'il est pointu Et je trempe un peu dans l'highlighter Et là j'en mets Par petite touche Je pense que ça se voit quand même Je suis contente parce que j'étais pas sûre du tout Qu'à la caméra ça allait se voir En général j'en mets sur le haut de mes joues Sur le bon B vraiment Là quoi Et j'en mets Sur le bout de mon nez Oui madame Parce que vous allez rire Je sais pas si vous connaissez le maquilleur Goss Wayne je crois il s'appelle Il fait des vidéos de temps en temps Oui j'en mets aussi le long On piffe un peu Il fait des vidéos de temps en temps Makeup Trends That Need To Die Ou un truc ainsi Et c'est les trucs qui voient le jour Les tendances make-up Et en fait c'est des trucs Genre le clown contouring et tout ça Il dit non quoi Et là il parlait des filles sur Instagram Surtout qui se foutaient de l'highlighter sur le nez Et d'ailleurs moi je me rends compte Qu'à la caméra ça fait vraiment Il dirait que j'ai pris la coque On va passer un petit peu Des filles qui se sont foutées mais vraiment Un rond comme ça Et ça faisait hyper luisant Mais en vrai Je trouve que ça ajoute juste un petit truc Je sais pas Un petit point lumineux Oui effectivement C'est à dire ça que ça sert l'highlighter Et sans faire trop Voilà Peut-être que maintenant la caméra Ça va rendre complètement moche Mais j'en prends aussi un petit peu Sur mon doigt Et j'en mets un peu dans le creux de mon oeil Mais j'ai l'impression que j'arrive jamais vraiment A m'en mettre Comme les autres nanas Que je vois et à chaque fois Je me dis Oh c'est trop beau son coin de l'oeil illuminé Voilà Ça je le fais pas tout le temps C'est juste C'est juste que ici Tant que je suis avec l'highlighter Voilà C'est vraiment l'highlighter C'est juste pour M'amuser Comme pour le moment Je mets pas vraiment de blush De bronzer et tout ça Moi j'aime encore bien J'aime encore bien De mettre ce petit glow Et voilà De temps en temps Si je me sens folie Chelle aussi J'en rajoute J'allais oublier Ici Et pour le teint J'ai envie de vous dire Que c'est déjà terminé Je ne poudre plus Je ne ressens pas le besoin De poudrer ma peau Je pense qu'elle s'est beaucoup Beaucoup régulée Je n'ai plus du tout La peau grasse Comme avant J'aime bien comme je dis grasse On dirait que je suis en train de dire Là vous voyez ma peau Avec presque rien dessus Je pense qu'elle va Beaucoup beaucoup mieux J'ai hâte d'être au mois de juillet Parce que ça fera 3 ans Que j'ai arrêté la pilule Et je vais pouvoir vous faire Un bilan Post pilule A 3 ans Je sais que c'est un sujet Qui en intéresse beaucoup Donc Vivement vivement Et aussi je vais vous faire Une petite récap Sur le blog je pense De ma cure de zinc Qui Comme vous pouvez le constater A été plutôt positive Ensuite pour illuminer mon regard Je prends mon fidèle Long Lasting Stick Eyeshadow De chez Kiko En teinte 28 C'est le couleur chair Je mets Je pense tous les jours Sans exception Dans ma muqueuse Parce que je l'adore Et parce que je trouve Vraiment que ça Ça change La clarté du regard Je sais pas si on peut voir La différence comme ça Je suis aussi complètement Myope Donc J'ai l'écran de contrôle Je me vois flou dedans Il faudrait que je Mette mes lunettes A chaque fois que je passe Ok J'ai mis du crayon Dans ce toit là Et pas dans ce toit là De ce que j'en vois J'ai l'impression Qu'il y a déjà une différence Dites moi si vous Vous voyez déjà quelque chose Et après quand j'aurai Appliqué le crayon Dans les deux yeux Si vous voyez vraiment Un avant après on va dire J'adore ce stick C'est déjà la deuxième fois Que je le rachète Parce que pour le moment C'est le seul Que j'ai testé Qui tienne Effectivement Toute la journée Bon il suffit Que vous ayez les yeux Qui pleurent un peu Ou Peu importe C'est une muqueuse Donc c'est humide C'est normal Et le crayon s'en va Et celui là Il reste vraiment Du matin au soir Donc honnêtement Ça coûte pas cher C'est chez Kiko Ça doit coûter une histoire De 6-7 euros je pense Donc si vous cherchez un crayon A mettre dans la muqueuse Ou simplement un stick A la base c'est pour les paupières N'hésitez pas Celui là est vraiment terrible Un geste que j'ai adopté Depuis quelques temps Et que je ne faisais pas spécialement avant C'est de me recourber les cils Ici c'est un bête recourbe-cil de chez Primark Qui commence à rendre l'âme C'est déjà le deuxième que j'ai De chez Primark J'aurais bien m'en acheté un De meilleure qualité Qui ne durerait plus longtemps Mais je ne sais pas lequel Donc si vous avez un super recourbe-cil A ma conseiller Je suis preneuse Parfois ce que je fais C'est que je ne mets même pas de mascara Mais je recourbe juste mes cils Franchement je trouve que ça peut faire Ça peut faire le job Donc je vais essayer de vous montrer Mes cils avant Et après Recourbement Recourbage Recourbature Comme vous voyez Je n'ai pas spécialement les cils très droits Ils ont quand même déjà une petite courbure C'est pas qu'ils sont horizontaux Mais avec le recourbement Je pense qu'on dit Avec le recourbe-cil La nana qui a trop du mal Ça va leur donner encore plus de galpes Et donc ouvrir encore plus l'oeil Ici je sens qu'il est moins efficace qu'avant Je sens qu'il recourbe moins Tadam Vous voyez Ça fait quand même déjà une différence Donc à toutes les filles Qui ont les cils un peu droits Et qui désespèrent Parce que leur mascara Ne tient pas bien la courbure Essayez le recourbe-cil Franchement je sais que ça a l'air d'être un objet de torture Mais ça fait pas mal Vous voyez bien que j'ai pas pleuré Et une fois qu'on sait l'apprivoiser Qu'on ne se pince pas la peau Et tout ça Il n'y a absolument aucun problème Je passe au mascara avec le NYX Doll Eye Mais mascara volume Ce mascara est super Franchement Encore une fois pour un prix dérisoire Je ne sais plus à combien il y était Mais c'est vraiment pas cher du tout Je l'adore Et en fait je l'ai reçu pour test J'ai fait une vidéo aux premières impressions C'est difficile de parler en se mettant du mascara Et en ouvrant je me suis dit Tiens c'est bizarre Il est un peu sec Enfin pas sec Mais pas très mouillé Comme les Maybelline que j'ai l'habitude d'utiliser Voilà c'est plutôt ça Et en fait Je ne sais pas si c'est moi qui m'habitue Mais il est super vraiment J'ai rien à dire Il fait des cils de malade Il tient très bien Il ne coule pas Il ne s'effrite pas Il ne fait pas de paquet Nickel franchement Donc je l'applique et je reviens Parce que là c'est pas possible Voilà vous pouvez déjà voir la différence Je fais le deuxième oeil et je reviens Et voilà Franchement je suis super contente de ce mascara Et je suis contente de voir que Des marques à petit prix Font des produits de maquillage aussi Géniaux Parce que là franchement On voit bien que le prix N'équivaut pas toujours A un bon produit Là c'est petit prix Excellent produit Donc génial Et dernier geste que je fais C'est prendre mon Make Me Bro De chez Essence Qui est en fait un mascara à sourcils Un gel comme ça Et il y a des petites fibres dedans Je pense que c'est clairement inspiré du Give Me Bro De Benefit C'est ça ? Give Me Bro Je pense que c'est ça Le truc que j'ai voulu acheter à New York Mais qui coûte combien ? 20, 20 ou 30 dollars Je ne sais plus J'ai fait ok no way Me boit New York No way Non 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 J'avais celui là qui m'attendait à la maison Et je le trouve franchement très bien Moi je n'ai pas besoin du tout de combler mes sourcils Ni de les redessiner Ni rien du tout C'est vraiment De un c'est par coquetterie Et de deux c'est juste pour les brosser un petit peu Honnêtement c'est parce que c'est la mode de faire ses sourcils Sinon pendant 24 ans Je n'ai pas fait mes sourcils Je les brossais juste Ici c'est vraiment Vraiment pour dire deux Et puis aussi parce que ce machin là coûte à mon avis 2 euros Je ne sais plus mais Ça coûte Essence ça coûte vraiment pas cher Comme vous le voyez Ça assombrit quand même un peu mes sourcils En fait Je trouve que la différence n'est pas flagrante Mais quand même Des trucs Crowley m'appelle Frida Kahlo quand je fais mes sourcils J'adore ce mec Et pourtant Je tiens à préciser Si jamais ce produit vous intéresse J'ai pris la teinte la plus claire Et une teinte plus foncée Je crois qu'il y en a un transparent Un clair Celui là et le foncé J'ai les sourcils noirs Vous voyez bien Mes sourcils sont foncés Je me suis dit Trop foncé Ça fait trop dur Mais il est bien ce gel Parce qu'il n'y a pas de rouge dedans Je sais que ça c'est souvent un problème C'est que ça fait trop roux Et ici il est limite gris Donc ça va Et voilà pour mon maquillage quotidien Ce sont des choses très simples Comme vous voyez Il n'y a vraiment pas de chichi Vraiment pas de trucs compliqués Ce sont des gestes que je fais Juste pour me sentir bien On va dire Pas que je me sente mal de sortir sans maquillage Parce que victoire Maintenant j'y arrive sans problème Oui je pense que c'est un problème Pour beaucoup d'entre nous les filles D'oser sortir sans maquillage Mais parfois j'ai envie Juste de m'améliorer un peu En fait ça pourrait C'est pas vraiment un no make up make up Mais vous voyez un peu le genre Un truc très léger Juste du mascara Un peu de crayon dans les yeux Pour illuminer Je finis ma phrase Mais c'est vraiment rien de trop voyant Je pense Ça reste très simple Le teint j'essaye d'éviter au maximum De mettre des trucs dessus Donc ça c'est fait On va dire J'arrive aussi à accepter ma peau Avec ses imperfections Sauf mon nez Ça c'est pas possible Il faut que j'arrive Vaincre ce fléau Mais d'ailleurs Si vous avez des conseils Pour la zone nasale Dites les moi Donc voilà J'espère que Ce maquillage Vous a plu N'hésitez pas vous A me dire A me montrer en photo Éventuellement Sur twitter ou snapchat Votre maquillage Quotidien Si vous sortez sans rien Si vous êtes plutôt Full face Ou si vous êtes un peu comme moi Mettre un peu De make up Mais rien grand chose Je suis vraiment curieuse De voir votre petite tête Au quotidien A quoi ça ressemble Et voilà En attendant la prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada